L'Europe a un rôle naturel pour faire parler d'Europe en France et plus largement dans l'Union Européenne et pour faire progresser l'Europe. Et la campagne présidentielle c'est un moment clé parce que le candidat français, le futur président de la République sera aussi membre du Conseil Européen, membre de l'Eurozone, dans une période de crise qu'on n'a jamais connue et dans une période qui s'annonce de mutation, de transformation radicale à la fois du monde et de l'Europe. Déjà ce serait un juste retour des choses parce que dans les élections européennes, on ne parle jamais d'Europe mais toujours de politique nationale. Donc pour une fois dans une élection nationale, on ne pourrait pas parler de choses nationales et de choses européennes. Les blagues à part, oui bien sûr ça fait du sens parce que les politiques publiques européennes, la politique européenne ne relève pas de la politique étrangère, c'est une pure, c'est une extension, c'est articulé, imbriqué dans les politiques publiques menées par notre pays. C'est indissociable, les politiques françaises et les politiques européennes, sur un nombre considérable de sujets, sont indissociables du débat politique. Et donc oui, quand on parle d'économie en ce moment, quand on parle d'un débat socialiste, on parle de protectionnisme aux frontières, sur des protections aux frontières, on parle de protection aux frontières européennes et pas nationales. Du coup, évidemment, sur tous les grands sujets, vous avez une réverbération européenne qui est existante et souvent très forte. Ça a le sens de l'union et de la solidarité des Européens et ça a le sens dans la campagne électorale. D'une idée simple, il faut sauver l'Europe de ces forcenés libéraux qui sont en train de la détruire, de l'éparpiller en morceaux. Je reviens de Hongrie, j'ai vu le parti de l'extrême droite qui fait de 20% se balader dans la rue avec des croix gammées le plus naturellement du monde. L'Europe étant d'orgi, il faut la sauver. Je pense que cette élection présidentielle de 2012, elle va marquer une rupture. Jusqu'à présent, dans les élections présidentielles, on parlait souvent de l'Europe comme l'Europe un peu en trop. Ce qui va être frappant dans cette campagne présidentielle, c'est qu'on a chacun le sentiment qu'il y a une insuffisance d'Europe, un manque d'Europe pour répondre à la crise. Et donc, cette campagne présidentielle, elle va permettre justement de confronter les réponses européennes de chacun des candidats, de chacune des formations politiques pour justement apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Donc jusqu'à présent, dans la présidentielle, c'était l'Europe un petit peu empêcheur de tourner en rond. Cette fois-ci, cela devrait être, on a besoin d'Europe et de plus d'Europe. Alors, ça a plus que jamais du sens de parler d'Europe, y compris à l'occasion de ce grand débat démocratique et de l'élection présidentielle, mais je dirais que ça a d'autant plus de sens que la France a perdu beaucoup de sa crédibilité en Europe avec ses déficits publics, avec sa faillite. Il est absolument essentiel qu'elle retrouve de la crédibilité d'abord par ses propres politiques pour regagner une voie européenne. Donc l'Europe, c'est d'abord faire le ménage chez soi. Et à ce moment-là, lorsque nous serons en mesure tous ensemble, un grand gouvernement, en quelque sorte d'union nationale, prêt à mettre en place cette grande réforme des finances publiques, ce redressement du pays, alors nous serons en mesure de pouvoir être crédibles et d'être à nouveau une voie en Europe. C'est un sens considérable parce que la crise étant là, on comprend, pour ceux qui n'avaient pas compris, que sans l'Europe, la France est un nain. Si nous voulons compter, si nous voulons avoir une industrie prospère, si nous voulons garder des emplois, si nous voulons tout simplement exister en tant que grande nation, porteuse de valeurs, eh bien nous devons travailler avec d'autres. Et la France seule, eh bien, n'existe pas. La campagne présidentielle, c'est un moment clé. Europe à Nova a commencé en lançant un cycle de débats pour la présidentielle qui s'appelle Europe, la dernière chance, avec un débat avec l'ensemble des représentants des candidats des grands partis à l'élection présidentielle. Un prochain débat aura lieu le 7 mars. Puis à les États généraux de l'Europe que nous préparons avec le mouvement européen et notre Europe qui auront lieu en mars prochain à Paris. Puis surtout, comme en 2007, Europe à Nova va proposer un pacte européen au candidat à la présidente de la République en 2007. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal avaient signé 8 engagements avec notamment la création d'un gouvernement économique européen, d'un ministre de l'économie et des finances de l'Union européenne. Ces engagements sont plus d'actualité que jamais. Europe à Nova sort un livre le 9 novembre qui s'appelle Europe, la dernière chance dans cette perspective. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501